A la fin de cette première étape de 2500 mètres, l'équipe française Florent Perrier et Yannick Buffet arrivent 21 secondes devant les Italiens Guido Giacomelli et Lorenzo Honnecht. C'était mal parti, Florent a perdu un ski au départ, donc il s'est bien tiré dessus pour revenir. Et puis super, belle étape, et on était bien là je pense. C'était une belle course, très difficile, mais je me suis blessé au championnat d'Europe, alors je dois descendre doucement, et j'espère ne pas avoir plus mal. Chez les femmes, les Italiens Francesca Martinelli et Roberta Pedrancini, déjà double championne en titre de la Piramenta, finissent première devant deux Suisses, Séverine Poncombe et Gabrielle Magnona. Ah dur, je crois que, merci à Gab parce qu'elle m'a aidée tout le long. Ah de Dieu dur, j'ai fait que de penser qu'il y avait encore trois jours pendant cette course, elle m'a tirée tout le long, super. Mais dur, dur, bravo. Je ne sais pas comment tu as à faire, je ne sais pas comment j'ai fait non plus. Dans notre esprit, on se réjouit d'aller la faire à deux, moi je suis contente de la faire avec Gab, on se réjouit de, il y a quelque chose d'autre quand même que la course, après maintenant on va aller manger les crêpes au chocolat, il y a les petites histoires en chambre, il y a toute autre chose autour de la course. Comment ça va ce matin ? Comme un chouïa moins bien qu'hier, mais ça va, ça va aller. C'est une grosse étape aujourd'hui, non ? Bah ouais, quand même, ouais. Il y a 300 de plus qu'hier. On verra ce que ça donne. On est quand même un peu comme ça. Pour la part de Gab, maintenant elle est professionnelle au Gardes Frontières. Et puis pour ma part, je me suis mis à mi-temps en fait pour pouvoir essayer de faire au maximum ce sport. Ça demande beaucoup de temps et surtout aussi de récupération. Allez, allez, allez ! Allez, déjeuner ! Allez, bravo ! Allez, allez ! On respire ! Ce qui est dur c'est de repartir tous les matins pour des grandes distances. A partir de 2500 mètres, on n'a quand même pas trop l'habitude, c'est quand même assez long. On peut perdre une pause si on les fait mal ou des choses comme ça. C'est vite 10-15 secondes de gagner sur une autre équipe et après pour dans la montée, pour reprendre ces 10 secondes, c'est quand même... c'est dur. Ils ont l'air d'avoir l'arniaque là, c'est super, elles sont arrivées très vite au changement, elles ont pu passer devant les italiennes. C'est incroyable, vraiment, on voit qu'elles sont motivées là, c'est un bon jour je pense. Elles sont super, elles sont bien entraînées et tout. Et puis hier c'était un peu difficile pour Séverine, mais aujourd'hui je crois qu'elle a l'air en bonne forme, alors on se réjouit de voir ce qui va se passer le plus tard dans la course. Le deuxième jour, bouleversement dans la course. Deux nouvelles équipes italiennes attaquent et se retrouvent en tête. Denis Bruno et Montfred Reieger, gagnants de la Pyramenta en 2004, sont juste derrière la jeune équipe composée de Matteo Aydalin et Denis Trento. Matteo a 23 ans, Denis 26 ans. C'est la nouvelle génération du ski alpinisme qui vient prendre la place des Français Florent Perrier et Yannick Buffet, les gagnants du premier jour. Les Italiens ne sont pas plus forts que les Français ou les Suisses. Simplement, en Italie, il y a beaucoup de courses de très haut niveau, comme en France et un peu en Suisse. Et ça favorise aussi l'apparition d'une jeune génération qui est très forte. Il y a beaucoup d'équipes d'Espagne, d'Andorre, de Suisse, d'Italie et les Français. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui sont très bien préparés. C'est le futur, l'évolution logique de ce sport. À la fin de cette longue étape, rien ne va plus chez les Suissesses. Gabrielle ne se sent pas bien. Moi, j'ai dit, puis, je trouve qu'on est parti comme s'il y avait une nocturne, quoi, 1000, 1200 mètres. Je pense, oui, 2000. Après, moi, je n'avais plus rien à boire, plus rien à manger. Alors, j'étais... Elle n'a plus dans le camel bac. Elle m'a piqué, mon coca. En tombant, j'ai perdu mon coca. Alors, je lui ai pris une goutte de son coca. Je ne savais pas qu'elle n'avait plus rien dans le camel. Alors, elle s'est sacrifiée d'amour. Mais non ! Tu me vas bien à la tour, là-bas, pour te gagner de tourmenter. Il y a la courbe. Gab, il faut qu'on aille régulier, mais pas trop vite. Je ne sais pas trop. Mais moi, je suis quise aussi. On régule parce que si... T'as à manger ? Prends-nous ma poche de côté. Attends. Prends-nous ma poche. Au fond, vous frisez. C'est bon ? Par contre, il te faut. On assure, ça ne vaut pas de coup de tomber. Ouais, mais non. Non, mais moi, je n'ai pas envie de tomber. J'ai envie de faire régliger. Allez, là. Allez, allez. Allez, allez. On est en très grande communion d'esprit. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on avait le même but. Mais on avait le même but. On avait discuté. On avait... C'était un parcours qui nous convenait bien aussi. Il faut dire ça aussi. Avec des montées très courtes au départ. Avec des manipulations, des descentes. Donc pour nous, c'était vraiment bien. Denis Bruno et Manfred Reieuger franchissent les premiers à la ligne d'arrivée, suivis immédiatement de leurs confrères italiens, Matteo Eidalin et Denis Trento. Même s'ils sont deuxièmes aujourd'hui, Matteo et Denis Trento deviennent les leaders du classement général, devant Manfred et Denis Bruno, les gagnants du jour. Aujourd'hui, finalement, on a gagné. C'est dans la descente qu'on est passé devant. On a commencé doucement pour reprendre des forces parce que la course est longue. On ne voulait pas être trop fatigué, mais finalement, on a récupéré. Au bout du compte, on gagne cette étape. On est content. Oh, c'était dur. On a donné le rythme, on était devant, c'était de la folie. Heureusement, mon coéquipier m'a aidé. C'est la course la plus dure que j'ai jamais faite. Séverine et Gabriel arrivent derrière les italiennes qui restent intouchables. Mais les Suisses assurent leur deuxième place devant les françaises. C'est dur. C'est dur, mais on a fait une super course. Magnifique course. On a essayé de rester en contact plus avec les italiennes. On les a vus plusieurs fois en bas. On est contentes, ouais. On est contentes. C'est de bonne augure pour demain, on verra. Normalement, il y a au moins 3 000 personnes qui nous attendent là-haut. Avec l'accordéon, des chansons. C'est vrai que ça met une ambiance particulière. C'est pour ça aussi qu'on est là. Et là, ce sera l'antissime du Grand Mont, mais on y passe deux fois. Donc, je pense qu'il va y avoir du monde qui nous attend. Et ils attendent aussi les derniers. C'est ça qui est bien. C'est là, il ne va y avoir du monde. Non, 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 non. Oh, mais c'est délade, là. C'est délouement. Sous-titrage MFP. Avant le passage à l'antésime du Grand Mont, les coureurs doivent faire l'ascension des arrêtes à pied. Un passage délicat, surtout pour Séverine. Ce n'est pas l'endroit que je préfère, disons. Mais je pense qu'elles étaient belles. Mais je crois qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui est à droite, ce qui est à gauche, parce qu'on est dans notre truc. C'est bête, mais je me dis, si je mets mon pied là et que je dérape, il ne faudrait pas que je me casse la figure. Quand même être prudent, ça c'est sûr. On cherche toujours nos limites, déjà personnelles. D'abord nos limites, on est toujours à la limite de toute façon. Donc des fois on dit qu'on est un peu maso quand même. On a ce besoin quand même d'aller titiller au fond de nous, voir un peu ce qui se passe. Aujourd'hui dans le monde, moi j'appelle plutôt ça le jour de la fête du ski alpinisme, puisqu'il y a 3000 personnes qui se déplacent pour voir l'événement. Ils sont quand même dans un domaine de montagne, et nous on va amener les compétiteurs dans ce même domaine. La montagne est un domaine de liberté, et donc on ne peut pas interdire à des gens d'y aller. On essaie de leur faire comprendre que le jour de la course, il serait mieux de ne pas pratiquer des pentes qu'ils pourraient mettre en jeu et en péril l'organisation de la course. Je ne sais pas combien il doit y avoir de monde en haut, mais bien 2000-3000 personnes. Toute la foule qui vient nous encourager, qui fait une aide-honneur, ça fait vraiment les frissons, les larmes aux yeux quand on arrive là-bas en haut, surtout que c'est bientôt la délivrance. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. On se dit à l'écourage, surtout là la fin, vraiment la dernière montée en haut. Là ils étaient vraiment, il y en avait beaucoup qui étaient là. Ça porte en fait, moi ça me fait des frissons dans les cheveux. Moi c'est presque un peu étouffant quand même. Le dernier bout, on est dans ce couloir, puis il y a plein de, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et les gens, il y en a un ou deux qui nous tapent sur l'épaule. C'est quand même assez, moi ça m'étouffe un peu quand même. Après on se retrouve seul, quand il n'y a plus de monde, on se dit, on est obligé d'un peu trop accélérer là. D'un coup là, il y a moins de monde, mais c'est vraiment, vraiment fort, puis c'est super pour notre sport. Le troisième jour, l'Italie est encore à l'honneur. Donny Bruno et Manfred Reigüger gagnent une nouvelle fois l'étape, juste devant Matteo Eidalin et Donny Trento. Au classement général, les deux équipes sont ex aequo à la seconde près, du jamais vu au bout de trois jours sur la Pyramenta. On est arrivé à partir au dernier champ, j'ai moins Manfred devant. On a bien monté la dernière montée comme hier, et on a encore gagné quelques secondes, mais c'est encore trop dur. Mauvaise journée pour Séverine et Gabriel, elles arrivent troisième, mais elles restent deuxième au général. Ouais c'était dur là, autant l'une que l'autre je crois. Gabriel m'a aidé à la fin encore, mais oh, c'était dur. C'était long en fait, c'était quand même plus long que ce qu'on pensait. Mais c'était super avec le monde en haut là, ça donne du pep, heureusement qu'ils étaient là, parce que ça fait du bien. Pour faire une bonne course, il faut être une équipe, une équipe quoi. Il faut être homogène, enfin homogène oui, mais il faut être une équipe avec le même but. Tandis que là aujourd'hui, on a fait chacun notre petit truc, voilà, et on voit ce que ça donne. Bon on perd pas, on perd pas tout non plus, mais impossible de chercher des italiennes comme ça quoi. Le dernier jour, la tension est palpable entre les deux équipes italiennes qui sont ex aequo. On est deux équipes ensemble, on ne peut pas gagner toutes les étapes. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, le meilleur vaincra. Aujourd'hui ce sera dur, on verra, on verra bien comment ça va finir. En arrivant à la pointe du Dard, les deux équipes italiennes, Bruno Reigeger et Ideline Trento, ne se lâchent pas d'une semelle. Elles sont ensemble derrière les français Tony Sbalbi et Didier Blanc. Je me souviens que Reigeger et Bruno ont déjà remporté ensemble à Piramenta. Ideline et Trento ont déjà gagné les championnats d'Europe il y a deux semaines. Je sais qu'ils ont un gros potentiel pour gagner cette course, ou peut-être prendre plus qu'une seule victoire. Ils courent ensemble car ils ont les mêmes caractéristiques. Dans les montées ils sont pratiquement égaux comme dans les descentes. C'est l'équipe parfaite. Sur cette course on ne gagne pas le premier jour ou le dernier. On la gagne étape par étape. Même s'il faut de solides compétences, c'est une course très technique et difficile, avec des passages très alpins, autant dans les montées que dans les descentes. Il faut beaucoup de résistance à tous les niveaux. Et c'est le mental qui fait la différence. C'est la tête qui fait la différence. C'est la plus courte pour m'Allemands. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est vrai qu'on se dit que le grand mont passé, on a déjà trois jours de course. Mais c'est vrai que c'est moins long. Je pense que ça va dans les mille mètres de dénivelé de moins. Ça fait aussi que c'est plus rapide quand même. Donc il faut essayer de bien gérer la chose. Il y a pas mal de discussions sur le fait d'aller vite en montagne ou pas. Mais je pense quand même qu'à 99%, on est tous des passionnés de montagne et de cet environnement, puisqu'on y est tout le temps. Et puis la convivialité, l'échange et d'être par deux. Dans cette atmosphère, c'est vrai que quand on est au fond de nous, comme j'ai pu voir aujourd'hui, on se sent très petit dans cet environnement. Donc c'est un peu une quête aussi personnelle dans un environnement si grand. Ce sont les Français Tonis Balbi et Didier Blanc qui remportent cette dernière étape. Les Français avaient perdu la troisième journée dans la dernière descente. Ils tiennent là leur revanche. Mais au classement général, les deux équipes italiennes, Bruno Reigüger et Idaline Trento, ont décidé de finir main dans la main. Ils remportent ensemble cette 24e Piramenta. C'est la première fois qu'il y a deux vainqueurs ex aequo. Cette victoire en équipe est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on a franchi la ligne d'arrivée ensemble. C'est inimaginable après 4 jours de course de faire ça. Cette victoire en équipe est vraiment incroyable. Les deux équipes ont franchi la ligne ensemble. On a fait notre mieux à la fin, on est très contents. Chez les femmes, les Italiennes Francesca Martinelli et Roberta Pedranzini remportent la Piramenta pour la troisième fois consécutive. On est très fatiguées, mais on est très contents de cette victoire. Séverine Poncombe et Gabrielle Magnonna finissent donc deuxième et laissent éclater leur joie. C'est magnifique, c'est déjà un podium à la Piramenta, c'est bien. Et là, la deuxième place, c'était des équipes Coupe du Monde, devant et derrière. Donc nous, on est super contentes. C'est énorme. Et puis on l'avoulait parce que c'était quand même une jolie bataille et puis on l'avoulait et puis c'est tellement dur que non, c'est super. Puis pour les deux, c'est la première fois qu'on est un peu plus devant ce podium. Donc une fois peut-être, on sera encore plus devant. On verra. L'équipe national, c'est le premier de l'homme, C'est le premier de l'homme, et bien, bien, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada